Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la rubrique l'EFT sur le bout des doigts. Alors je voulais déjà vous remercier d'être si nombreux à me suivre, autant sur ma chaîne YouTube que sur mon groupe Facebook l'EFT sur le bout des doigts ou sur ma newsletter, sur mon site internet www.posensoi.com. Je vous en suis vraiment reconnaissante parce que vous êtes de plus en plus nombreux, c'est magnifique. Voici l'été qui arrive, on est bientôt le 21 juin d'ailleurs et je vous avais promis de recommencer cette rubrique. Elle a été en pause pendant un moment parce que j'ai préparé des programmes, j'ai donné des conférences et ça m'a pris pas mal de temps. Mais là ça y est, ça va être plus calme. Donc j'ai décidé tout cet été de vous proposer à peu près toutes les semaines, toutes les 8-10 jours, une nouvelle vidéo conseil concernant l'EFT pour votre bien-être, pour une meilleure gestion de vos émotions. Je vais quand même me présenter parce qu'il y en a peut-être d'entre vous qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Anne Cartoz, je suis donc praticienne en EFT clinique, favorisatrice de bien-être émotionnel. Et voilà, donc j'ai créé cette rubrique simplement pour vous aider à mieux gérer vos émotions, à vous libérer de celle-ci, de celle-là, de toute celle-là. Voilà, et dans cette première vidéo de cet été, de cette belle saison qui arrive, j'ai décidé de refaire un point justement sur l'EFT. Parce que régulièrement, régulièrement je vois poster des questions. On me pose la question ou je le vois passer sur Facebook. On pose tout simplement cette question, je voudrais une ronde par exemple, un tapping pour pouvoir maigrir ou je voudrais un tapping pour pouvoir guérir une dépression, voilà, des questions comme ça. Mais de ce type-là, mais ce qu'il faut savoir c'est que l'EFT, c'est bien une technique de libération émotionnelle, Emotional Freedom Technique, c'est quand même clair. Avoir des kilos en trop, même s'ils sont émotionnels, ou avoir une dépression, ce n'est pas une émotion. C'est un état. C'est une conséquence d'émotions mal gérées en ce qui concerne la dépression ou une conséquence de faim psychologique, par exemple, en ce qui concerne les kilos émotionnels. Ils veulent bien tout dire, les kilos en trop. Donc, vous donner une ronde pour vous soigner de la dépression ou pour vous aider à mincir, ça ne va pas faire avancer le schmilblick, puisqu'il est nécessaire d'aller travailler sur les émotions. C'est bien ça. Donc, la première question que vous pouvez vous poser pour pouvoir faire ce genre de travail, si vous voulez le faire seul, attention que si c'est une dépression, je vous invite quand même à aller voir un thérapeute. Si c'est quelques kilos en trop, vous pouvez toujours essayer de le faire vous-même, par vous-même. De toute façon, vous ne risquez pas grand-chose à ce moment-là. Mais déjà, d'aller vous poser la question, d'où me viennent ces faims psychologiques ? Pourquoi est-ce que j'ai mangé, par exemple, du chocolat à cette heure-là ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Est-ce que je me sens vide ? Est-ce que je mange pour combler un manque ? Est-ce que je mange parce que j'ai l'impression de le mériter parce que j'ai bien travaillé ? Est-ce que je mange parce que je m'ennuie ? Est-ce que je mange pour soigner un chagrin ? Voyez-vous, tout ça, c'est à réfléchir. Et à ce moment-là, quand vous avez la réponse, vous pouvez travailler sur l'émotion. Quand vous pensez à cet événement, à cette histoire, à cette cause qui vous a fait manger, par exemple, eh bien, ressentez l'émotion, allez réveiller cette émotion-là. Soit vous sentez que c'est un chagrin, soit vous vous sentez coupable, soit vous sentez que c'est un manque, soit c'est un deuil, soit c'est la perte d'un travail, c'est toujours un événement extérieur, mais qui crée une émotion, d'accord ? Donc, vous allez travailler sur cette émotion, sur ce chagrin, sur cette colère, sur cette culpabilité, etc. Et vous enlevez une couche après l'autre. Donc, il est nécessaire de réellement, à chaque fois, travailler sur cette émotion. Et attention que quand vous allez travailler sur une émotion, par exemple un chagrin, il est fort probable que ce ne soit pas réellement la première qui soit la cause, mais quand vous allez éliminer le chagrin, vous allez sentir qu'il y a encore une colère. Et c'est peut-être cette colère-là qui est à la base des fins psychologiques, ou qui a pu générer, parce que tout ça a été mal géré, qui a pu générer une dépression. Mais il est nécessaire d'aller travailler cette colère. Et si cette colère, il y a deux sortes de colère, par exemple, la colère envers quelqu'un, la colère envers soi, il est nécessaire de faire un tapping, une ronde sur la colère envers cette personne, la colère envers soi. Et toujours de se pardonner, bien sûr, et de créer la ronde des ajustements positifs, voire celle des ressources, si vous la connaissez. Et c'est toujours comme ça que ça va. Ça marche avec l'EFT. Vous enlevez une couche d'émotion après l'autre. C'est comme si vous épluchiez des couches d'oignons, si vous voulez, vous enlevez une couche après l'autre. Chaque couche ne va pas vous faire pleurer, mais ça libère. Et une fois que ça c'est parti, c'est parti, c'est fini. Et une fois qu'il n'y a plus d'oignons, c'est fini, vous ne pleurez plus. Le problème est libéré et vous pouvez retourner dans votre vie. Vous allez voir que vous allez maigrir, que vous allez aller mieux dans votre vie et pouvoir, par exemple, créer des projets et lancer autre chose. Mais il est vraiment nécessaire. C'est comme ça que fonctionne l'EFT. Donc, ne rêvez pas. Je ne vais pas dire que faire une ronde générale pour pouvoir maigrir, ça ne va pas vous aider, mais ça ne va pas aller bien loin. Ça va vraiment ne travailler qu'en surface. Voilà. C'était mon petit conseil concernant l'EFT en général. Et on se retrouve d'ici 8-10 jours. Ça va dépendre un petit peu de plein de choses. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bon EFT. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. N'hésitez pas à commenter, à cliquer sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas abonné, à mon site internet. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir. Au revoir.